... Nous avons tous perdu l'habitude de la vie. Nous sommes tous plus ou moins un boiteux. Nous en avons tellement perdu l'habitude même qu'il nous arrive parfois de ressentir une sorte de répulsion envers la vie vivante. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas supporter qu'on nous rappelle qu'elle existe. Car où en sommes-nous arrivés ? La véritable vie vivante, c'est tout juste si nous ne la ressentons pas comme un travail, comme une carrière presque. Et nous sommes tous d'accord au fond de nous que c'est mieux dans les livres. Et pourquoi nous agitons-nous parfois ? Pourquoi délirons-nous ? Et nous demandons-nous quoi ? Nous ne le savons pas nous-mêmes. Ce serait pire pour nous si nos prières délirantes se trouvaient exaucées. Tenez, essayez donc. Mais oui, donnez-nous par exemple plus d'indépendance. Déliez-nous les mains à tous. Élargissez le champ de nos activités. Relâchez la surveillance. Et nous, je vous assure, la première chose que nous ferons, c'est de redemander qu'on nous surveille. Je sais, peut-être, qu'après ce que je viens de dire, vous, vous allez vous fâcher contre moi, vous hurlerez, vous taperez des pieds. Oh là, parlez au moins pour vous de vos petites misères dans le sous-sol, mais de quel droit dites-vous nous tous ? Permettez, messieurs. Je ne pourrais pas me justifier de toute façon avec cette notucité. Pour ce qui me concerne, personnellement, tout ce que j'ai fait, c'est, dans ma vie, d'amener à la limite ce que vous-même vous avez peur d'amener, ne serait-ce qu'à la moitié, tout en prenant en plus votre lâcheté pour du bon sens, ce qui vous console et qui vous berne. Si bien que de nous tous, c'est moi, sans doute, qui ressort le plus vivant. Mais ouvrez donc les yeux, nous ne savons même pas où il vit, ce vivant-là, et ce qu'il est vraiment, et comment il s'appelle. Laissez-nous seuls sans livre, et nous serons perdus, abandonnés. Nous ne saurons pas à quoi nous accrocher, à quoi nous retenir, quoi aimer, quoi haïr, quoi respecter, quoi mépriser. Même être des hommes, cela nous pèse. Des hommes avec un corps réel, à nous, avec du sang. Nous avons honte de cela, nous prenons cela pour une tâche, et nous cherchons à être des espèces d'hommes globaux fantasmatiques. Nous sommes tous morts-nés, et depuis bien longtemps, les pères qui nous engendrent, ils sont des morts eux-mêmes, et tout cela nous plaît de plus en plus. On y prend goût. Bientôt, nous inventerons un moyen pour naître d'une idée. Bientôt, nous inventerons un moyen pour naître d'une idée. Même être des hommes, cela nous pèse. Des hommes avec un corps réel, à nous, avec du sang. Nous avons honte de cela. Tenez, essayez donc, mais oui, donnez-nous, par exemple, plus d'indépendance. Déliez-nous les mains à tous. Élargissez le champ de nos activités. Relâchez la surveillance. Et nous, je vous assure, la première chose que nous ferons, de redemander qu'on vous surveille. Et pourquoi nous agitons-nous parfois ? Pourquoi délirons-nous ? Et nous demandons-nous quoi ? Nous ne le savons pas nous-mêmes. Ce serait pire, si nos prières délirantes se trouvaient exaucées. Pour ce qui me concerne, personnellement, tout ce que j'ai fait, c'est, dans ma vie, d'amener à la limite ce que vous-même, vous avez peur d'amener, ne serait-ce qu'à la moitié. Si bien que de nous tous, c'est moi, sans doute, qui ressort le plus vivant. Mais ouvrez donc les yeux. Nous ne savons même pas où il vit, ce vivant-là, et ce qu'il est vraiment, et comment il s'appelle. Laissez-nous seuls s'en lire, et nous serons perdus, abandonnés. Nous ne saurons pas à quoi nous accrocher, à quoi nous renouer, quoi aimer, quoi haïer, quoi respecter, quoi mépriser. Même être des hommes, cela nous pèse, des hommes avec un corps réel, à nous, avec du sang. Nous avons honte de cela, nous prenons cela pour notre tâche, et nous cherchons à être des espèces d'hommes globaux fantasmatiques. Nous avons tous perdu l'habitude de la vie. Nous sommes tous plus ou moins en boîte. Nous en avons tellement perdu l'habitude même, il nous arrive parfois de ressentir une sorte de réclusion envers la vie vivante. Je sais, peut-être, après ce que je viens de dire, vous allez vous fâcher contre moi, vous hurlerez, vous tapez des pieds. Voilà, parlez au moins pour vous de vos petites misères sous-sol, mais de quel droit divanime nous tous ? Nous sommes tous morts-nés, et depuis bien longtemps, les pertes de plus en vente, elles sont des morts eux-mêmes. Et tout cela nous plaît de plus en plus. On y prend goût. Bientôt, nous avons trois moyens pour mettre une idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada